On s'intéresse aujourd'hui à des équations ou des inéquations faisant intervenir des valeurs absolues. Donc petit rappel, quand on parlera de valeur absolue des nombres, on parlera de la distance OM, OM est le point d'abscisse X où X est ce nombre. Exemple, si on vous demande que vous la valeur absolue de moins 3, vous vous direz que c'est 3, pourquoi ? Parce que si vous faites un axe, que vous placez moins 3 sur cet axe, la distance par rapport à OM est de 3. Donc pareil, valeur absolue de 3, ça va être aussi 3, parce que si vous placez 3 sur cet axe, la distance va être encore de 3. Donc on remarque que la valeur absolue est toujours positive. Donc première étape, résoudre que la valeur absolue de X est égale à 2. Concrètement, on est en train de chercher des points éventuels qui soient à une distance de 2 par rapport à l'origine. On se rend compte qu'il y a deux points qui sont à une distance de 2, c'est-à-dire que là, ça fait 2 unités, là, ça fait 2 unités. Ce sont les points 2 et moins 2. Donc on va mettre les solutions sous la forme moins 2 et 2. Si maintenant on veut que la valeur absolue de X soit inférieure ou égale à 2, concrètement, on repart sur l'idée de départ, moins 2 et 2, sauf que cette fois-ci, on veut que la distance par rapport à l'origine soit plus petite que 2. Ça veut dire qu'on va avoir tous ces points ici et tous ces points ici. Donc on a un ensemble de solutions qui est l'intervalle qui part de moins 2 à 2. Si on veut maintenant la valeur absolue de X supérieure ou égale à 2, on veut que la distance par rapport à l'origine soit plus grande que 2. concrètement, on va aller plutôt par là et plutôt par là. Ce qui veut dire qu'on va avoir 7 ensemble de solutions, union 7 ensemble de solutions. On va donc avoir une solution sous la forme de l'union de deux intervalles qui sont les suivants. Donc ça, c'est le plus simple. Si on veut chercher graphiquement à quel moment la valeur de X moins 2 est inférieure ou égale à 3, la première étape, c'est qu'on va placer le 2. Donc le 2 se place ici. On veut que la distance par rapport à ce 2 soit plus petite que 3. Donc on va se décaler de 3 par là, donc 2 plus 3, 5. On va se décaler de 3 par là et on va tomber à 2 moins 3 moins 1. Et on va tomber sur un intervalle qui a la particularité que quand on prend une valeur au hasard dans cet intervalle, par rapport au milieu de cet intervalle, la distance va être plus petite que la moitié de l'intervalle, c'est-à-dire 3. Donc on pourra mettre comme solution S égale l'intervalle moins 1, 5. Et dans le cas où c'est supérieur ou égal à 3, on refait exactement pareil. 2, on ajoute plus 3, on arrive à 5. On retranche 3, on arrive à moins 1. Mais cette fois-ci, on veut une distance qui est plus grande que 3. Donc si on veut une distance qui est plus grande que 3, on est ici et on est ici. On aura donc une réunion d'intervalle de moins l'infini à moins 1, union 5 plus l'infini. Voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...